Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Salut à toi c'est Romain, on se retrouve pour une quatrième vidéo de démonstration de BHM Generator. Aujourd'hui on va voir comment générer de l'argent, comment générer des visiteurs grâce à BHM Generator et grâce à l'affiliation Learnybox. Donc Learnybox pour ceux qui ne connaissent pas c'est, hop on va aller tout de suite, c'est une plateforme pour faire de la formation en ligne. On peut faire tout un tas de choses, des tunnels de vente, des squeeze page, des formations etc. C'est très très complet, ils font beaucoup de pubs donc ça c'est super intéressant. Quand tu viens de positionner sur des tas de mots clés, par exemple sur tous les mots clés Learnybox, c'est intéressant parce que pourquoi ? Ils font de la pub sur Facebook, ils font de la pub par mail et tous les gens qui voient Learnybox, ils vont aller sur Google, ils vont taper Learnybox avis, Learnybox formation etc. Et on a tout intérêt à essayer de récupérer en fait tous les mots clés Learnybox, essayer de se positionner un maximum et de générer du trafic de personnes qui veulent découvrir Learnybox et s'abonner. Ce qui est bien c'est qu'on récupère ici 30% de commission sur les abonnements Learnybox, c'est à dire que si vous ramenez ne serait-ce 10 clients en 2 mois, c'est des clients, le prix moyen moi je sais que je paye, j'ai 2 comptes et je paye en tout 250 à 300 euros avec les upsells, les trucs comme ça, mais vous pouvez très rapidement vous faire 30 euros par client par mois. Donc après c'est du lifetime donc ça a vie et ça peut être super vite profitable. Voilà, donc premièrement qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer les mots clés Learnybox, ici on est sur SEObserver, sur le site Learnybox.com, on peut récupérer tout de suite les mots clés. On voit qu'ils ont pas mal de mots clés, ils se positionnent un peu partout. Ah, il n'y en a que 438, je pensais plus, bon c'est déjà ça. Voilà, on va tout de suite exporter. Voilà, ici on a les mots clés du site Learnybox.com, donc l'idéal c'est un peu de les nettoyer. Voilà, ici on a Box.com, c'est un peu le viré, du sexe, krill, tout ça un peu le viré. En fait c'est trié d'une façon qui n'est pas la plus pertinente pour nous. Voilà. On voit qu'on a pas mal de déclinaisons, formation personnel trainer, formation en vente gratuite, tout ça clairement c'est la cible, tous ceux qui font du coaching, développement personnel ou autre, ils ont besoin de plateformes comme Learnybox. Donc là je vais pas épurer vu qu'on est en démonstration, mais ça me prendrait grand maximum, allez 5 minutes pour tout épurer. Voilà, je fire ça, hop. Tout ça, tout ça par exemple on garde, voilà. Là je vais tout exporter juste après, mais avant je vais créer ma campagne. Donc affiliation, Learnybox, langue française. Je pense que ça doit être super intéressant à l'international, parce qu'en France on est assez bon, etc. Mais à l'international on sait que toutes les formations et tout, c'est pas autant développé qu'en France. Et justement c'est là qu'il faudrait se positionner, dès aujourd'hui si ça commence à boum, enfin si ça commence vraiment à se développer d'ici 3-4 mois. Voilà, ici je vais mettre mes mots clés, Learnybox avis, formation en ligne, blog Learnybox, comment faire une formation en ligne. Je peux même mettre les noms des concurrents, clic funnel, ça c'est super intéressant. Maintenant je pourrais rajouter d'autres, mais on va rester déjà sur ça. Comme je disais dans les précédentes démonstrations, l'idéal c'est d'avoir au minimum 25-30 mots clés. C'est le minimum. Mais vous pouvez déjà commencer, enfin pour la démonstration vous avez compris que je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite, les mots clés de génération, et bien ça va être mes mots clés que je récupère juste ici. Je vais récupérer ceux-là, je les mets. Je vais également voir rapidement dans la niche finder si Learnybox est connu. Ok, il n'y a que celui-ci. Il ne l'a pas en données pourtant, Learnybox c'est un bon mot clé. Si vous voulez plus de mots clés, vous pouvez aller directement sur SEMrush. La base est beaucoup plus complète, que ce soit en France ou à l'international. Si vous voulez utiliser 14 jours gratuitement SEMrush, j'ai un lien dans la description, ça vous évite de payer. Et je reviens à ma campagne. Voilà. Étape suivante. Mon mot clé de génération, je vais laisser pareil. Et je lance la génération. Cette vidéo sera assez rapide. Comme ça, on ne va pas perdre de temps. Là, ici, j'ai mon plugin WordPress. Comme d'habitude, le plugin BHM Générator sur l'environnement WordPress. Je crée une catégorie dédiée à Learnybox. Avis Learnybox. Je reviens sur le plugin. Et hop, 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 hop. Avis Learnybox. Et je vais mettre tout de suite affiliation Learnybox. Et j'enregistre. Voilà. Donc, dès que la campagne BHM Générator affiliation de Learnybox, donc numéro 2630, sera créée, eh bien, ça va importer 500 articles. Voilà. Là, c'est en train de se générer. Ici, la thématique a bien été créée. Hop, on peut regarder tout de suite ce qu'il se fait sur les SERP en termes d'articles de blog. Donc, Learnybox avis, affiliation Learnybox, Tunnel de vente, formation, OK. Donc, ce qu'on peut faire, là, au plus simple, clairement, c'est on va créer le template. Un, hop, Learnybox, deux points. Et on va récupérer tous les termes après en suffixe. Donc là, hop, je vous montre. En préfixe, on met Learnybox, deux points. Ensuite, il y aura le mot-clé et ensuite, il y aura les suffixes. Donc, hop. Tunnel de vente, prix, affiliation. Ici, vous pouvez séparer les deux avec EET. Et voilà. Comme ça, là, ça vous fait un suffixe déjà. Enfin, une zone de suffixe qui est assez intéressante. Hop, j'enregistre. Et là, j'attends mes exemples. Voilà. Ici, on a Learnybox, deux points, LMS France, avis et marketing. Learnybox, deux points, réglementation food. Réglementation food truck, ça, je ne sais pas pourquoi ça a mis ça. C'est la base SEObserver qui n'est pas très quali. En tout cas, par rapport à ce site-là. Parce que la base française est plutôt pas mal. Mais là, les mots-clés sont vraiment pourris. Il faudrait aller voir peut-être sur Ahrefs ou SEMrush. Les deux seront, je pense, plus qualitatives. On verra ici. Learnybox, deux points, formation, DTX, sportif, tarif et blog. Formation, formation. Voilà, ce n'est pas fou. Il serait possible de remettre d'autres mots-clés. On va en profiter tant qu'on y est. Alors là, ici, vous avez vu, on a pas mal de mots-clés concernant Learnybox qui sont, à vrai dire, plus qualitatifs. Ce qu'on peut faire, c'est, on va aller directement sur Keyword Cheater. Ça va être beaucoup plus simple. On va mettre des mots-clés comme formation en ligne qui s'approprient vraiment pour Learnybox. Hop. C'est toutes ces personnes-là qui font de la formation en ligne de fiscalité, de coach ou autre qui sont potentiellement susceptibles de rejoindre l'offre Learnybox. Donc là, ici, je vais mettre dans le détail. Ici, je mets tunnel de vente. Hop. Je vais récupérer cela. Voilà. Ici, également. Hop. Learnybox. Là, ici, voilà, c'est cela qu'on aurait pu également récupérer pour mettre en suffixe. Voilà. Après, là, ce que j'ai récupéré, vous avez vu, c'est quoi, login, webinar, etc. Eh bien, je peux tout simplement les mettre là et retirer dès que Learnybox est présent. Parce qu'on l'a déjà mis en préfixe. Hop. Et maintenant, je le mets là. Enregistrer. Voilà. Ici, on a les exemples avec les nouveaux mots-clés. Donc, Learnybox, deux points, formation en ligne, FAO, avis et témoignages des clients. Learnybox, tunnel de vente Shopify, c'est top. Learnybox, tunnel de vente pour affiliation. Learnybox, formation en ligne, gratuite, marketing, digital. Voilà. Là, c'est très, très pertinent. Learnybox, webinar. Webinar, c'est vraiment un gros terme, vraiment en effervescence et c'est que le début. Learnybox, formation en ligne, bijouterie, avis et mailing. Learnybox, comment créer un tunnel de vente, affiliation et témoignages des clients. Moi, je trouve que c'est plutôt top. Pour faire de l'affiliation Learnybox, franchement, ce qu'on a fait en 2-3 minutes, c'est hyper quali. Maintenant, on peut revenir tout de suite sur le WordPress BHM Generator et on va activer, je l'avais désactivé entre temps, le bouton d'insertion des 500 articles de la campagne affiliation Learnybox. Donc là, ça va insérer progressivement les 500 articles et après, on n'aura plus qu'à attendre que le site soit indexé, les pages soient indexées ou l'indexer manuellement. Mais après, il n'y aura plus qu'à insérer les articles, mettre en place le cloaking et hop, ça y va tout seul. Voilà, il ne s'est même pas passé 30 secondes que j'ai déjà 50 articles, donc, ah non, 19 et la cinquantaine d'articles va être inséré. Voilà, la 40, impeccable et ici, on a nos articles. Donc, Learnybox, tunnel de vente en anglais, prix et formation. Je clique, impeccable, j'ai mon article. J'ai également du maillage interne vers d'autres articles, Learnybox, formation, ligne graphiste, prix et marketing. Voilà, ça c'est nickel. Je peux accéder à un troisième lien. Learnybox, anglais, VS System.io et témoignage des clients. Formation en ligne, création de bijoux. Voilà, Learnybox, il faut se dire que c'est de la formation, c'est du tunnel de vente, c'est du webinar. Si tu as ces trois termes qui reviennent souvent et au niveau de tes titles également, c'est nickel. Tu es bon pour faire de l'affiliation. Maintenant, dernière étape, j'ai juste à récupérer mon lien d'affiliation, copier et je vais aller dans le plugin, enfin, le système de cloaking. Cloaking, Avis Learnybox, donc la catégorie que j'ai créée dédiée à Learnybox et je mets mon lien d'affiliation. Enregistrer. Là, je vais prendre un des articles au hasard et je vais l'afficher. Et vous allez voir qu'on va être instantanément renvoyé vers Learnybox.com. Par contre, si je prends l'URL, copier et je vais sur un système comme Where's Go, hop, je copie. Là, on voit qu'il y a le site en question qui renvoie vers Learnybox.com slash affiliation slash Black Hat Money et qui renvoie vers Learnybox. Donc, quelqu'un qui passe par mon site, je lui injecte un cookie de 30 jours et si, avant les 30 jours, il s'inscrit ou il souscrit, eh bien, je vais récupérer ma commission, ma commission à vie de 30%. Et ça, c'est génial. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un pouce bleu, tu peux me laisser un commentaire et plus il y aura de pouces bleus, plus ça va m'inciter à faire de prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...